Ça démarre en mai 39 et il y a eu depuis 80 ans une publication, un numéro de Batman en tout cas minimum par mois donc il y a une aventure minimum par mois donc vous avez besoin en fait au fur et mesure de renouveler le public et en renouvant le public en fait vous renouveler les auteurs, vous renouveler les scénaristes, les dessinateurs et vous renouveler à chaque fois le point de vue sur le personnage. Il y a à peu près on va dire un Batman par dessiné, un Batman marquant par dessiné qui reflète les modes de l'époque c'est un peu comme le rock'n'roll en fait.